Avec nous sur ce plateau, Tamara Lui. Bonsoir, vous êtes journaliste chinoise indépendante, on l'entend. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que vous, vous en savez un peu plus sur la situation et ce qui s'est passé ? Je sais un peu plus parce que peut-être je peux croiser plusieurs médias entre cette rencontre de Taïwan et les médias chinois à l'étranger. Il y a trois questions principalement. On se pose l'inquiétude. La première, c'est qu'on est presque sûr que la cause, c'est-à-dire ce qui cause cette explosion, c'est le nitrate de sodium. Pourquoi ? C'est parce que le survivant des pompiers qui parle aujourd'hui, dans la nuit qui tombe, qui nous a dit, quand ils arrivent sur le lieu, qu'il y avait seulement des petits feux. Seulement, c'est quand ils arrosent avec de l'eau et ça provoque l'explosion. Tout l'expert chimique va nous contredire que c'est parce que c'est le nitrate de sodium, avec le contact de l'eau, ça provoque ça. Donc ça, c'est le premier point pour dire quel est le mode opératoire de pompier quand on arrive sur place, comme celui-ci. Normalement, il doit évacuer les gens. Or, ce n'était pas le cas. Il arrose avec l'eau. Personne n'avait dit que ce sont des produits chimiques. Donc, il y a une erreur fondamentale, en tout cas, au risque de la vie des pompiers. Ça veut dire qu'il y a un manque de transparence. On l'entend, la population veut savoir ce qui se passe. Il y a un manque de transparence des autorités ? Il y a un manque de formation déjà. D'abord, il y a un manque de formation au niveau de pompiers. Ce sont des armées qui sont formées ou des réserves de l'armée qui sont vacataires, travaillent dans le pompier. Le plus jeune qui meurt aujourd'hui, qui est mort aujourd'hui, il y a seulement 18 ans parmi les 12 pompiers qui nous a quittés. Encore, il y en a tous, 18, qui sont disparus. On sait très bien qu'au bout de 24 heures, dans telle catastrophe, on ne trouve plus le camp. Donc, les pompiers n'en parlent, les survivants n'en parlent. On sait très bien la cause et puis l'erreur humaine de cette catastrophe. Alors, deuxième question, c'est qu'on sait très bien, dans l'air, il y a presque sûr, il y a une composition qui s'appelle le cyranium de sodium. Pourquoi on le sait ? Parce que la presse officielle nous a annoncé que dans l'entrepôt a été stocké 600 tonnes de cyranium de sodium. Donc, on sait très bien, ce produit a été exposé avec le feu, a été proulé. Mais est-ce que les normes de sécurité sur des produits comme ça sont assez draconiennes en Chine ? Si, au niveau du stockage, je pense, sans doute, oui. Mais sauf que peut-être la prévention en cas de l'assentie, en cas d'accident, comment évacuer les gens, comment sauverner, comment venir en aide à la population. Il y a sans doute, il y a aussi d'une part de responsabilité, c'est que peut-être la politique locale, le pouvoir local et la société lui-même, est-ce qu'il n'y a pas une macouille pour que les normes se passent sous la table ? C'est une hypothèse. Le problème de la corruption ? Aujourd'hui, personne n'exclut ces gens d'hypothèses. Merci Tamara Lui d'être venue sur le plateau du Grand Soir 3.